et salut tout le monde c'est ce qu'il se passe et bien en tout cas j'ai fait super bien donc excusez moi pour la chaise voilà donc on va commencer tout de suite direct pour le top 10 des meilleurs joueurs donc des pépites de fifa carte donc on commence tout de suite avec un milieu droit donc volant qui fait 1 mètre 79 82 kg il a 22 ans il joue il est allemand il peut jouer milieu droite attaquant ou buteur deuxième attaquant ou buteur son pied fort c'est le pied gauche il a une bonne contribution offensif et défensive trois tonnes en mauvais pied et trois étoiles un geste technique voilà on va passer au physique 75 d'engagement 82 d'accélation 85 équilibre 89 d'endurance mais on sait du vert partout c'est parfait donc joueur qui peut aller jusqu'à 87 de potentiel on va passer aux aptitudes techniques donc là il y a un peu moins de vert donc 80 finitions 84 de puissance de frappe 79 de tirs de loin et 80 contrôles donc c'est vraiment c'est pas vrai c'est pas vrai c'est un très très bon alors on passe au neuvième qui est moins complet mais qui a trois ans de moins on faut le prendre en compte donc trop aurait 19 ans j'ai oublié son équipe vitesse je pense pas que c'est le bon donc un mètre 80 72 kg pas un énorme physique donc il vaut au burkina face au il est vient du burkina face au bon il faut attaquant droit attaquant gauche ou buteur qui fait toute l'attaque et pas de souci son plus fort c'est le pied gauche 4 étoiles de gestes techniques et 3 étoiles de mauvais pieds c'est magnifique donc là voilà c'est un peu moins complet accélérations 84 agilité 82 qui a racette de vitesse que une fois qu'il part en l'obé personne ne rattrape et 73 d'endurance aptitude technique 76 de contrôle 75 de dribble 72 de puissance de frappe donc il peut également atteindre un potentiel de 87 donc voilà là on passe tout de suite au huitième donc godès donc un joueur du benfica donc il a 17 ans il fait un mètre 79 73 kg c'est un portugais il joue milieu gauche ou buteur il est droitier il a une bonne contribution offensive trois étoiles en mauvais pieds et trois étoiles en gestes techniques donc lui 76 d'accélération 78 d'agilité 75 d'équilibre et 81 de vitesse donc c'est pas terrible bon il a 61 et tenez-vous bien attention tenez vous bien il peut aller jusqu'à 88 donc il prend 24 niveaux en trois saisons ce qui est vraiment incroyable on va dire c'est vraiment bon là c'est pas classé au niveau des générales de fin c'est vraiment classé au niveau de la qualité donc aptitude technique 71 se dérive sinon c'est vraiment on passe tout de suite au 7e balouli 19 ans 1 mètre 80 78 kg c'est un français qui joue milieu offensif central mais le 3 mille gauche ou buteur son pied fort c'est le droit et une bonne contribution offensive et une bonne contribution défensive donc il a 4 étoiles en mauvais pieds 4 étoiles en gestes techniques ça c'est magnifique donc on passe tout de suite au physique donc 76 d'accélération 77 d'agilité 73 d'équilibre 78 de vitesse 78 de force aptitude technique 73 de contrôle 80 de dribble donc il a 65 de général et 65 de puissance de frappe donc c'est vraiment pas mal pour moi aussi petite générale son poste de prédiction c'est un mot c'est mais vous avez vu qu'il peut jouer à peu près tous les postes il peut aller jusqu'à 87 voilà ensuite on passe à avoir que tout le monde connaît morata qui joue en titulaire juventus donc 21 ans 1 m 87 très bon physique 80 kg c'est un espagnol il fait essentiellement buteur son pied fort c'est le pied droit bonne contribution offensive et bonne contribution défensive 3 de mauvais pied et là deux étoiles de gestes techniques qui est pas terrible on passe au physique très bon physique donc 80 points sont offensifs 70 d'accélération 74 de réactivité 79 de vitesse et 80 de force passe aux aptitudes techniques donc 78 de contrôle 78 de dribble 80 de finition 76 de puissance de frappe donc c'est vraiment pas mal pour un jeune de 21 ans donc son potentiel est de 87 on continue vietto vietto voilà joueur du j'ai oublié je sais pas c'est quelle équipe c'est villarreal je crois oui villarreal donc il a 20 ans 1 m 73 ce qui est vraiment petit 70 kg il vient d'aller à l'argentine il fait essentiellement buteur il est droitier contribution offensive très bonne et contribution défensive mauvaise donc 3 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de gestes techniques alors 80 djt 82 d'équilibré la jt c'est très important c'est ce qui nous permet de réussir le dribble donc 79 de détente 71 de réactivité 80 vitesse 80 dans l'urgence on passe à la technique 80 puissance de frappe 78 de finition et 76 de dribble donc à vous remarquez je dis que le meilleur je vais dire 42 de marquage 65 si j'en tête voilà donc on passe tout de suite au quatrième que tout le monde connaît lukako l'attaque en vedette de everton qui a mis un petit 3-0 à manchester donc je n'aime pas trop comment ça fait il a 21 ans il fait un mètre 90 94 kg c'est un belge il fait essentiellement buteur sur pied gauche et le pied fort il ya une excellente contribution offensive 4 étoiles de mauvais pied trois étoiles de gestes techniques donc là avec ce qu'ils aiment dit qu'il n'avait pas vite mais non regardez 82 d'accélération 86 de vitesse 90 de force c'est cheat et c'est abusé donc 4 74 de réactivité et 73 d'engagement donc l'engagement sur fond par contre placement offensif c'est plutôt important 77 donc les conférences techniques il a un bon contrôle de balle 80 il a des bons dribbles 77 finition 43 pour un jeune joueur c'est excellent et 84 de puissance de frappe il te lâche des obus mais dans tous les sens ce type c'est incroyable donc on passe au podium dans le top 3 avec icardi le jeune joueur de l'inter de milan donc 21 ans un mètre 80 75 kg il est argentin il fait essentiellement buteur son pied fort et le pied droit il ya une contribution offensive moyenne et une contribution défensive mauvaise donc 3 étoiles de mauvais pied et deux étoiles de gestes techniques comme le montant mais on regarde moi c'est stat 3 c'est un monstre poids de la tête la tête personne peut le surpasser donc voilà placement offensif 83 déjà 79 d'accélération 76 d'agilité 74 d'équilibre 89 de détente 79 de vitesse et 74 de force c'est vraiment pas mal aptitude technique donc comme vous avez marqué là pas des très bons dribbles donc 80 finition 74 de contrôle et 73 de puissance de frappe on passe tout de suite au deuxième avec zivikovic l'attaquant vedette de la jacks d'amsterdam qui ne joue pas souvent d'ailleurs donc 78 d'accélérations je crois que j'étais vedette sur son signe d'accélération 79 d'agilité c'est très bon 72 de détente 80 de vitesse et j'ai oublié de vous dire mais qu'il a géré voilà je veux dire tout de suite il a 18 ans voilà c'est très important 18 ans 1 m 87 73 kg il est hollandais son poste de prédiction c'est buteur son pied fort à lui pied droit il a une forte contribution d'offensive et contribution défensive moyenne 4 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de gestes techniques on va passer aux aptitudes techniques 77 de finition 72 de puissance de frappe j'ai 20 ans en coude j'ai oublié vous dire pour le caco on poursuit d'avant donc le caco peut aller jusqu'à 87 et icardi peut aller jusqu'à 88 donc voilà lui il peut aller également jusqu'à 88 donc là là c'est du voir les gars vous allez être mais moi j'étais choqué quand j'ai mis le boss paco alcacér donc j'ai hésité entre lui un autre même l'autre je pense que je vais vous mettre donc paco alcacér 21 ans à mettre 74 74 kg il est espagnol butant et attaquant le butant buteur à l'attaquant combien contribution offensive moyenne contribution défensive forte c'est le seul attaquant qui comme ça 4 étoiles de mauvais 3 étoiles de gestes techniques on va passer au physique voilà que dire 85 des passements français 80 accélérations 82 d'agilité 81 d'équilibre 75 de détente 79 de réactivité 77 d'endurance donc lui franchement je vous conseille mais il est cher franchement vous l'aurez cher comme le capo il coûte très très cher et le seul le seul défaut qu'il a c'est qu'il coûte cher et qui met pas mal de temps à évoluer donc je suis que je vous mettrai en coupure juste après il met pas beaucoup de temps donc celui-là il met pas mal de temps mais commence déjà avec 80 donc voilà attitude technique 80 contrôles 85 de finition 80 puissance de frappe c'est magnifique c'est totalement c'est 80 puissance de frappe c'est totalement magnifique on va j'ai fait une petite coupure et je vous retrouve tout de suite avec le boss le dernier à tout de suite et juste oublier de vous dire qu'il pouvait aller jusqu'à 90 pas quoi le cancer donc voilà à tout de suite allez vous retrouvez pour le premier donc lui c'est le premier et de l'heure pour moi et de voir le meilleur du jeu franchement même un ronaldo pour rien faire ou un messier ne peut rien faire face à ce type donc yurie tils man donc c'est un putain de belge et joueurs on des rèches il coûte plutôt cher 20 mille heures sans sonné vous l'aurez pas avec un petit avec un petit budget 17 ans les gars 17 ans regardez regardez le logo cas pas le goût le petit truc à côté de sa tête il est orienté de partout mais c'est un tueur ce type 17 ans un belge aux contributions offensives et défensives moyennes pieds le droit le plus fort jouent principalement mc vous pouvez le mettre et moi c'est le milieu gauche mauvais pied 5 étoiles et 5 étoiles vous pouvez le mettre attaque en gauche si vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez trois étoiles de gestes techniques ensuite voilà voilà il y a du vert partout les gars du vert partout sauf sur la force et sur l'engagement il y a du vert partout c'est abusé 74 d'accélération de vitesse 73 d'accélération 74 d'agité 78 d'équilibre 73 de réactivité 71 de vitesse 74 d'enturance donc le mec a 17 ans il a 17 ans il a 17 ans putain il a 17 ans les gars contrôle 75 centre 73 71 d'effet 76 de trip 74 de précision 78 de long passe pénalty 73 passe courte 76 d'accélération le mec est le meilleur joueur du jeu et tenez vous il parle jusqu'à combien je me demande comment j'hésite à ne jusqu'à 91 de général les gars 91 ce mec est un tueur donc franchement il vaut la peine les 20 millions ne vaut pas dire il vaut 80 mille vu quand vous allez l'acheter 20 millions si vous me revendez à la fin de sa carrière je crois que tu auras 25 ans vous devriez revendre 60 80 80 85 millions il est énorme ce tube vraiment merci d'avoir regardé la vidéo donc la chaîne j'aime si ça vous a plu la chaîne j'aime ça vous a plu moi je vous fais plein de bisous voilà voilà donc franchement abonnez vous ça vous a plu like et commenter dites moi si vous voulez un autre top 10 moi ça va vraiment plus de le faire ça va vraiment ça m'a fait plaisir de le faire simple j'ai vu qu'elle avait beaucoup énormément même c'est sur qu'il y en a beaucoup j'espère que vous aimerez bien bien donc abonnez vous la qui est commenté fait ce que vous voulez